Une paire de baskets traditionnelles, c'est environ 15 kg de CO2, alors que nous, une paire de Zeta, c'est 5 à 6 kg. Moi, c'est Alice Vaché. Mon truc à moi, c'est de comprendre comment les entreprises répondent aux enjeux du développement durable. Et dans cette vidéo, je suis partie à la rencontre d'entrepreneurs qui ont eu une idée un peu folle, mais qui s'inscrivent dans cette démarche. Ces femmes et ces hommes, je les ai nommés les idéalistes. Elle, c'est Laure. Elle vend des baskets fabriquées avec du mar de raisin. Oui, oui, du raisin. Ah, bah là, c'est moi, dans mon nouvel ID Buzz. C'est un peu le nouveau combi de Volkswagen, mais en version 100% électrique. Et donc, lui aussi est co-responsable dans sa conception. Laure, tu viens ? Je t'ai laissé à la place du conducteur. Contable, j'adore conduire. Alors, ça te plaît ? J'adore. Il est hyper confortable, hyper silencieux et surtout, il est électrique. J'imagine que le but, c'était d'avoir l'impact carbone le plus fait possible. Et c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec nos chaussures, donc c'est parfait. Et des chaussures à base de mar de raisin. Exactement. Elles sont entièrement recyclées. Le mar, c'est tout ce qui va rester après les vendanges, donc les pots, les pépins, les résidus, qui vont être réintégrés dans nos chaussures. La basket, c'est un produit qui est ultra porté par toutes les générations. Il s'en vend plusieurs milliards chaque année, sauf que c'est un produit qui est très controversé. Donc l'idée, c'était de se dire, je vais déconstruire ce produit-là et en faire un produit qui soit beaucoup plus responsable et beaucoup plus écologique. C'est un peu une obsession de vouloir réduire à tout prix notre empreinte carbone. Typiquement, une paire de baskets traditionnelles, c'est environ 15 kilos de CO2. Alors que nous, une paire des États, c'est 5 à 6 kilos. Et tu as rencontré beaucoup de difficultés en tant qu'entrepreneur, femme ? Complètement. Beaucoup de freins parce que j'étais jeune. À l'époque, j'avais 21 ans, j'étais étudiante. Le fait que je sois une femme aussi, ça a été un frein. Notamment quand je me suis rendue au Portugal et dans les usines qui sont encore gérées par des hommes pour la plupart. Et puis avec une idée un peu folle quand même. Avec une idée un peu folle, celle de réveiller sur les mines de la basket et de leur dire, ok, suivez-moi dans ce défi-là et faisons des baskets à partir de raisins. Et toi qui es une idéaliste, quels rêves tu poursuis actuellement ? Des rêves, j'en ai plein. Celui de révolutionner le monde de la basket, notamment. L'achat de baskets responsables devient un peu une norme. Celui de construire une grande équipe à Bordeaux et créer de nouvelles matières comme par exemple ce sur quoi on travaille actuellement à partir de plastique recyclé ou encore d'algues. Et maintenant, est-ce que tu penses que tu pourrais aller au Portugal en ID Buzz pour minimiser justement ton impact environnemental ? Complètement. C'est un mode de transport hyper propre. Donc on pourrait imaginer une livraison. C'est pas pourquoi on n'irait pas maintenant, hein ? Allez, c'est parti. Laure, la balade est finie ? C'était trop chouette. C'est clair. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une idéaliste qui aurait peur de franchir le pas ? Je pense que le conseil que j'aurais à donner, ce serait de sortir de sa zone de confort et ne pas hésiter à donner les moyens au projet de réussir. Beau résumé. Je crois que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Ah, mais c'est pas toi qui descends ? Ah non, 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 non. Et moi, j'aimerais bien aussi le garder, Lady Buzz. Dommage.